Bonjour, alors on est sur le site du centre pénitentiaire, la maison centrale de Vendin de Vieille où il y a aujourd'hui une journée de mobilisation et donc je vais laisser la parole à ces deux messieurs qui vont expliquer pourquoi ils sont rentrés en lutte aujourd'hui et quelles sont leurs revendications qu'il y a la situation sur la maison centrale. Alors on est rentrant en lutte, il y a un arrêt suite à l'évasion d'un collègue, de plusieurs collègues. Jeudi soir, par un détenu de la centrale, qui n'avait pas, entre parenthèses, qui ne voulait pas être extradé donc il y a un essai des collègues pour ne pas être extradé et rester en France pour que cette histoire soit juge en France et voilà, comme ça, voilà, excusez-moi. Et donc, ça a été, je n'hésite pas à dire, la goutte d'eau qui a fait des bordels de base parce qu'évidemment, l'agression, ça n'est jamais le goutte d'eau, mais l'élément déclencheur de ce mouvement et donc, ça c'était jeudi, en lundi d'après-midi, vendredi, fait exceptionnel, donc on a eu un mouvement qui n'était pas, comme aujourd'hui, un mouvement de blocage, mais un refus de prise de service. Donc là, c'est très, 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 très rare. Et donc, le service à l'actu des postes, là, il y a eu ce mouvement qui était un peu le symbole de la lassitude de la collègue, de le ras-de-bolle avec des personnels locaux par rapport à l'ensemble de la situation locale, on a l'impression que les collègues, quand ils viennent travailler, n'ont plus la maîtrise de la situation et l'accumulation de tous les problèmes qu'il y a eu, en particulier, et certains faits graves, dans cette agression, de prise d'otages, il y a eu un directeur qui a été pris en otage, un surveillant qui a été pris en otage, j'ai eu un assassinat, un détenu qui a tué un détenu, d'autres agressions... Attends, elle est récente, là, la prise d'entrée. Oui, 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 mais bon, c'est... Là, on est, donc, dans un contrat, et des détenus de longue peine, et forcément, je ne sais pas ce qu'on le dire, par définition, quand il y a un incident, c'est souvent un incident lourd, grave, hein, c'est... Voilà, ça part tout de suite dans les extrêmes. Donc, voilà, et tous les problèmes qu'on connaît au quotidien, ben, voilà, c'est des liens, des renseurs qui nous exposent. Et donc, aujourd'hui, ben, il y a eu ce mouvement vendredi, et ce qui a un peu, j'ai dit, un peu été, en ce moment, le catalyseur d'un mouvement, maintenant, non plus, national, puisque, au niveau national, qui est en conduite, c'est-à-dire, 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 il y a eu une inter-syndicale avec les trois principaux syndicaux. Et donc, notamment, sur la sécurité, les conditions de travail, enfin, nous, on souhaite que ce soit au plan local ou au plan national, c'est comme, j'ai bien, pour en faire ça, quand on a tout à l'heure. Est-ce que vous ayez au moins l'effectif cible, que ce soit-ce que ça, en termes de personnel ? Oui, voilà, l'effectif, les conditions matérielles, les conditions d'organisation, enfin, tout ce qui est aussi statutaire, individuaire, enfin, concours, qu'on remette tout à table, tout à plat sur la table. Parce que, vraiment, comme moi, j'ai pu, j'ai eu l'occasion de le dire, en fait, d'un temps d'ancienneté, et d'en travailler sur différents établissements, des conditions de travail normales, je ne sais pas ce que c'est, je n'aurais jamais connu. Donc, le but, c'est d'arriver à quelque chose qui s'approche de conditions de travail normales, même si on sait très même une profession qui est un peu particulière, on sera toujours confronté à des difficultés, puis on est de l'humain, on travaille sur de l'humain. Mais, donc, on est toujours, on n'est jamais à l'abri de, voilà, de surprises, de mauvaises surprises. Mais, malgré tout, on veut s'approcher de conditions de travail normales, enfin, d'une, surtout d'un pays communiste. On ne doit pas avoir peur. En fait, le surveillant, à l'heure actuelle, s'il voit dans son établissement, il a des bonnes conditions, disons, de malte, enfin, l'ensemble est beau, etc. Le surveillant a peur. Il a peur parce qu'on n'en est pas en nombre suffisant. Il a peur parce qu'il gère des particularités qu'il n'a pas gérées. Il a peur parce qu'ils ne se sont pas encadrés, parce que là, il y a une erreur humaine aussi qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il y a un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol qui est prêté aujourd'hui, il est dans les établissements toute la France. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'établissements perdent. Parce que, ici, c'est ce ras-le-bol-là de ça. Mais ailleurs, c'est une surpopulation pénale. Ailleurs, il y a eu des agressions la semaine dernière pour pouvoir se mettre devant par solidarité. Mais on en a eu, nous aussi, chez nous, des agressions. Partout, il y a des agressions. Et voilà, partout, il y a un malaise de personne. Et du coup, là, la première étape pour vous, c'était que le directeur s'en aille. Je crois que c'était une bonne révocation. Bon, mais ça ne va pas régler l'intégralité des problèmes. Je pense que vous vous rendez une question. elle servait surtout à la liste. Enfin, disons qu'il y a aussi, il y a des choses sur le plan local et sur le plan national. Le départ du directeur, bon, oui, mais comme je disais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une porte-mue, une question de personne. Parce que, bon, si c'est pour avoir quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui va le remplacer, mais si c'est pour avoir quelqu'un qui gère de la même manière, ben, voilà, ça revient au même. On n'aura pas avancé que ce qu'on veut. On aura un autre directeur. Donc, on aura un nouvel interlocuteur. Et ce qu'on veut vraiment, c'est remettre les choses à plat, les choses sur la table et qu'on aille de l'avant. En tout cas, nous, on est content de voir un député de la France et un sous-ministre qui se déplace, contrairement à notre ministre qui ne se déplace pas. Bon, ben, toi, là, je reviendrai dans des conditions un peu différentes, parce que là, vous êtes en lutte. Ça me fait plaisir de venir quand vous êtes en lutte, mais c'est pour voir le travail au quotidien. Je suis allée à l'OMNES, puis j'ai entré quelques autres aussi dans la région. En tout cas, bon courage pour votre lutte. Moi, je vous apporte toute ma solidarité. Et puis, on essaiera de faire notre partie du travail aussi à l'Assemblée, parce qu'il y a un texte sur la justice qui arrive bientôt pour essayer de remettre à l'ordre du jour le malaise qu'il y a dans cette administration pénitentiaire nationalement. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci.